Fait rire avec l'histoire de France, au premier abord la tâche semble ardue et pourtant les psychopathes associés de la compagnie La Gargouille ont relevé le défi. Notre prototype de l'homo habilis évolue. Il se customise, passant de l'homo habilis à l'homo erectus. Celui qui se tient debout. Oui, de l'homo erectus à l'homo sapiens. Celui qui résonne. L'agriculture. La maîtrise du feu. La position du missionnaire. On ne s'est pas dit dès le départ qu'on va faire rire. On s'est surtout dit qu'on est nul en histoire et qu'on a envie de progresser en histoire. Donc autant faire une pierre deux coups, d'apprendre des choses et on va peut-être en faire un spectacle. On va faire l'histoire de France en une heure. On s'est isolés, on a appris plein de trucs. Que dans l'histoire, il y a de sacrées histoires en fait. Et qu'il y a vraiment moyen de se marrer avec. Parce que c'est bien mieux que les scénarios de plein de séries ou de plein de films. Il y a vraiment des histoires très croustillantes. Et puis bon après je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'on n'a pas voulu faire drôle. Mais c'est qu'on... Voilà, si on traite un sujet, on ne va pas le faire de façon pesante. Donc tragique, non ? Le pathos, ce n'est pas notre truc. Jeanne d'Arc en franciste. Pour épauler le roi de France en place, Charles VII. Et la grande bataille finale se prépare du côté d'Orléans. Tout ça semble, tout ça semble. Ouais, ouais. Et les anglais prêtent une déquilotée. Les français ont donc réussi leur challenge. Ne pas devenir anglais. Oui. Ah, même si j'apprends un instant que Jeanne a finalement été capturée par les bourguignons. Coéquipiers et alliés des anglais. Et qu'elle a été brûlée l'église. Bon, alors adieu, feu, Jeanne d'Arc. Pour réaliser ce marathon, au départ des premiers hommes, il y a plus de 2 millions d'années. Jusqu'à nos jours, les 4 comédiens ont fait le pari de raconter l'histoire à la manière de commentateurs sportifs ou de reporters de chame-info. Pour nous, ce qui est culturel n'est pas forcément emmerdant. Donc, on s'est dit, il faut qu'on prenne un code qui va être capté et compris par tout le monde. Donc, vous l'avez bien vu, en gros, c'est un code de chaîne info. Mais tout se passe en direct et on parcourt le temps comme ça. Ce qui fait que le présent, on est toujours au présent, sauf que ça va très vite. Et ce qui fait que les gens, même les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre, ne sont pas perdus. Et la théâtralité ne vient pas de l'illustration par des costumes ou autres, comme vous avez pu le voir, de chaque séquence, mais par la folie et la façon de présenter de ces commentateurs sur ce mode. De vivre le direct, absolument. Et donc, dedans, on distille un contenu historique et culturel, ce qui rend, j'espère, nos trucs plus intéressants que certaines chaînes d'information que je ne citerai pas. Mesdames et messieurs, flash spécial. La bourgeoisie, très fortement représentée dans le gouvernement, a décidé d'annuler toutes les annonces faites en place du but. Cependant, le droit de vote est maintenu, mais simplement pour les plus riches. C'est dégueulasse ! Si le ton prête à rire, le contenu historique est véritable, avec leur histoire de France en une heure, les psychopathes associés nous donneraient presque l'envie de replonger dans nos livres d'histoire. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...